Qui décide qu'on doit revenir à la normale ? Et si le changement commençait par toi et moi ? Et si je souriais ? Et si j'écoutais au lieu d'entendre ? Et que j'étais là dès que tu as besoin de moi ? Maintenant, je réalise à quel point on est plus forts ensemble. Et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Et je resterai plus ouvert que jamais. Coca-Cola, plus ouvert que jamais. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeux. Une émission où on discute de toute l'actualité du jeu vidéo. On vous parle de PC, de console, de l'industrie, de news. On fait des analyses, des impressions. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier. Parce que, comme vous le savez, je suis en vacances. Et donc, on a pris le temps, avant que je ne m'éclipse, d'enregistrer un épisode spécial sur les streamers, les Twitchers, la vie des streamers. Pour savoir un petit peu de quoi elle est faite. Ce qu'ils font au quotidien. Les difficultés, les joies, les plaisirs, les problèmes que ça peut poser. Et j'ai l'immense plaisir, justement, de recevoir pour cet épisode Sébastien, alias Alphacast. Qui n'est pas un étranger dans cette émission. On a fait quelques épisodes par le passé. Mais qui va nous consacrer une petite heure de temps pour nous parler de lui. Alpha, comment ça va ? Salut, ça va très, très bien. Là, je suis paré pour répondre à toutes les questions. Dévoiler les secrets de la vie jet-set des streamers. Donc, moi, ça va très, très bien. Écoute, s'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu as droit à un joker. Et tu peux dire, non, ça, je ne réponds pas. Si, par exemple, je demande ton âge, tu dis, non, non, je ne dévoile pas ces informations sensibles. C'est grillé. Malheureusement, il y a une page de Liquipédia qui spoile tout. Ah bon, écoute, on ne pourra pas garder le mystère ou pas trop de mystère. Mais justement, on était en train de discuter. Alors, pour que les gens, peut-être, pour que les gens sachent un petit peu à qui ils ont affaire, tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours, ton contexte, pour que les gens comprennent ? Bien sûr, écoute, moi, je suis streamer. J'ai commencé mes tout, tout premiers streams vers 2011-2012 avec une connexion extrêmement médiocre depuis chez les parents. J'ai commencé sérieusement le stream sur une chaîne que j'ai créée, qui est toujours ma chaîne aujourd'hui, en 2015. Et j'ai commencé sur Overwatch. Donc, j'étais un peu connu comme le référent français, le principal créateur de contenu sur Overwatch en France, en termes d'audience. Et depuis, j'ai commencé à faire beaucoup de multigaming, d'autres choses différentes. Vous m'avez peut-être vu caster aux côtés de Zerator sur quelques événements aussi récemment. Et puis voilà, je fais aussi du YouTube, beaucoup de YouTube, même si j'ai un planning un peu moins fourni en vidéo ces temps-ci qu'il y a quelques temps. Mais voilà, c'est un peu moins. Donc, streamer sérieux depuis 2015 ? Mais écoute, ça chamboule un petit peu l'ordre dans lequel je voulais te poser les questions. Mais c'est un élément qui est hyper intéressant à aborder, justement, parce que toi, comme tu le dis, tu t'es fait connaître principalement sur Overwatch. Je crois qu'à l'époque, tu bossais en partie pour l'ESL à Berlin ? En Allemagne, en tout cas. À Cologne. À Cologne, oui. Ah bah oui, forcément, avec la Gamescom. Exact. Donc, tu bossais pour l'ESL en partie. Et puis, tu t'intéressais, comme tu le disais, au Twitch game depuis un moment. Mais la manière dont tu t'es fait connaître, c'était un petit peu grâce à Overwatch. Et j'ai l'impression que, si on rentre dans le vif du sujet immédiatement, sur Twitch, il est difficile de se faire connaître. Et j'ai l'impression que la plupart des gens qui sont, c'est par cet aspect que je vais l'aborder, qui sont professionnels sur Twitch, pas forcément qui sont super connus ou qui ont du succès. Mais si on le prend par la question de la professionnalisation de cette activité, la plupart des gens qui en ont fait leur métier, c'est des gens qui se sont fait connaître d'une certaine manière par ailleurs, qu'il y a eu un facteur extérieur. Soit c'est des joueurs pros, soit c'est des gens qui ont une communauté YouTube, soit c'est des gens qui ont été là au bon moment avec Overwatch, comme toi, par exemple. C'est toujours le cas. Pardon ? C'est ou qui ont des potes. Ça fait de ça aussi. Ça marche de plein de facteurs différents. Mais en effet, le facteur découverte organique sur Twitch est très mauvais. parce que les chaînes sont classées dans l'ordre des viewers. Donc forcément, tu ne vois jamais les gens qui débutent et qui ont très peu de viewers. Mais j'ai commencé ma chaîne YouTube d'abord sur Guild Wars 2 en 2012. Ensuite, j'ai fait d'autres jeux. J'ai fait du Battlefield, du Titanfall. J'ai fait du Star Citizen aussi. J'ai couvert le jeu quand il sortait. Maintenant, je ne le couvre plus sur YouTube. Mais voilà, c'est ces jeux au début qui, entre guillemets, m'ont permis de me créer une petite commune sur YouTube. Voilà, de l'ordre de 10 000, 20 000 abonnés. Et donc ça, en fait, ça m'a permis déjà de fidéliser une communauté. Ça t'a donné une petite base, quoi, sur YouTube. Oui, une base de personnes qui me suivent avec lesquelles je pouvais faire des projets et je pouvais leur proposer mes vidéos et être sûr qu'il y avait des gens qui regarderaient. Et en gros, à partir de là, quand j'ai vu Overwatch, étant amateur de FPS et plutôt compétitif... Tu étais sur Tribes, non ? Avant Overwatch, je crois. J'ai fait beaucoup de Tribes. Oui, j'ai fait beaucoup de Tribes. Mais Tribes, je n'en ai pas du tout fait en contenu. Mais j'y ai beaucoup joué. Et oui, c'était le dernier FPS que j'ai beaucoup tryhard, comme on dit. Parce que c'est un jeu qui est très fun. Très arcade. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu une sorte de Unreal Tournament, mais avec des jetpacks. Donc voilà, un peu énervé. Et Overwatch, le côté arcade, moi, m'intéressait énormément. Du coup, je me suis dit « Oh, alors là, ça peut être vraiment bien. En plus, c'est blizzard. Clairement, il y a peu de chances que ce soit mauvais. » Et je me suis dit « Je vais le couvrir sur YouTube. » Donc j'ai fait plein de vidéos pour un peu préparer l'arrivée d'Overwatch. Mais attends, ça veut dire que... Ça veut dire que dans ta démarche, bien sûr, tu aimais le jeu, mais tu as également eu cette intention de dire « Waouh, Overwatch, ça peut être gros. Donc je vais essayer de m'y rattacher dès le départ pour grossir avec le jeu. » Il y avait vraiment une intention, pour utiliser un mot un petit peu chargé, une intention commerciale dans ta démarche avec Overwatch ? Commerciale, je ne dirais pas que... Enfin, tu voulais grossir avec le jeu. En fait, moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai du mal à contenir ma hype sur les jeux. Et depuis toujours, en fait, quand il y a un jeu qui me fait rêver, si je ne peux pas y jouer, j'ai envie de faire des trucs dessus. J'ai envie quand même de... J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de partager le... J'ai envie de faire en sorte de pouvoir un peu préparer les gens pour le jeu. J'avais fait ça sur Guild Wars quand le jeu était en phase d'alpha, de bêta. Je faisais déjà des vidéos guides sur les classes. J'ai fait ça sur Star Citizen. Le jeu n'est toujours pas sorti. C'est bien, les gens ont bien le temps de se préparer, du coup. Allez, ils ont bien le temps. Clairement, mais moi, j'en peux plus de me préparer. Du coup, j'ai arrêté de me préparer. Donc, j'ai toujours aimé faire du contenu un peu pour patienter avant la sortie des jeux parce que cette attente, à chaque fois, elle est terrible. Donc, c'est venu de là, en fait. J'ai toujours pris cette habitude sur tous les jeux que je couvre avant même qu'ils sortent de faire du contenu dessus. Et Overwatch, en plus, clairement, je me suis dit j'ai eu une bonne connaissance des vidéos guides. C'était vraiment ma spécialité. je vais en faire sur Overwatch pour que les gens arrivent sur le jeu quand ils sortent et puissent avoir un endroit où ils vont se dire OK, je sais que j'ai ces vidéos-là de cette chaîne à regarder si je veux me renseigner sur ce personnage au moment de la sortie du jeu. Parce que qu'est-ce que veulent les gens sur un jeu compétitif quand ils sortent ? C'est être les meilleurs. Bien sûr. Et comment tu fais pour être le meilleur ? Tu as les connaissances avant les gens. Et du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit clairement, en plus, les gens vont apprécier ça et j'ai vu que ça plaisait. Donc, en effet, moi, je me suis dit en plus, c'est Blizzard, Overwatch, ça va forcément être un gros truc. Clairement, il y a un coup à jouer et c'est pour ça que je me suis beaucoup investi dessus. J'ai eu une phase de transition de Star Citizen vers Overwatch qui était un petit peu bizarre parce que ce n'est vraiment pas du tout les mêmes jeux. Et donc, ta communauté a dû être un petit peu... a dû avoir un mouvement de recul à un moment et se dire mais attends, qu'est-ce qu'il nous fait Alpha, là ? Ouais, il y a... C'est toujours délicat, les switches de jeux, de points d'intérêt quand tu as des gens qui te suivent et surtout qu'en plus, sur YouTube, les gens qui te suivent, ils ne te connaissent pas aussi bien que les gens qui te suivent sur Twitch. Parce que les gens qui te suivent sur Twitch, ils te connaissent toi au moment présent. Donc, ils sont en accord avec ta psyché à tout moment, en fait. parce qu'ils te suivent, en fait, ils te voient évoluer en live. Alors que sur YouTube, tu peux regarder cinq vidéos de quelqu'un sans te rendre compte que ces vidéos, elles ont trois ans. Et tu crois avoir cerné la personne et d'un coup, tu vois une vidéo pop dans ton feed qui dit, bon, j'arrête ce jeu. Et là, tu te dis, attends, mais comment ça ? Il y a deux jours, je regardais ces vidéos, c'était super, il avait l'air d'aimer le jeu. Et donc, avec YouTube, en effet, c'est plus compliqué de faire comprendre aux gens ce que tu souhaites faire parce que la consommation est différente. Oui. Donc, c'est un petit peu plus focalisé sur le contenu sur YouTube alors que sur Twitch, c'est vraiment la personnalité qui ressort. Bien sûr, oui. Je voudrais me raccrocher à un autre truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que tu as toujours envie de faire des trucs autour d'un jeu qui te plaît quand tu es dans la hype. J'imagine que ça, c'est peut-être plus pour YouTube encore que pour Twitch. C'est une caractéristique qu'on retrouve chez les gens qui réussissent dans ces médias ou en tout cas qui sont actifs. C'est cette envie d'en faire beaucoup et je pense qu'on a tous connu ça avec des jeux dans lesquels on est complètement immergé par moments. On se dit et je suis sûr que certains qui ont joué à World of Warcraft le comprennent encore plus. Quand tu n'es pas en train de jouer au jeu qui déjà représente une grosse partie de ta vie pour certains d'entre nous à une certaine époque, tu as envie d'en parler avec tes potes, tu as envie de regarder des vidéos. Ça a contribué au lancement de nombreux YouTubers. Moi, ça m'a complètement donné ma carrière de podcaster parce que c'est avec Azeroth.fr, il y avait plein de gens qui jouaient au jeu et qui avaient envie d'en parler plus et donc ils avaient ce potes dans le podcast qui en parlait. Donc il y a ce sentiment quand tu es créateur, que ce soit YouTube ou Twitch ou autre chose, est-ce que tu crois qu'il faut avoir cette envie de s'immerger dans le jeu même quand on n'est pas en train de jouer et d'en faire quelque chose pour pouvoir y arriver ? Je ne pense pas qu'il faut, ce n'est pas vraiment quelque chose que tu choisis. Moi, je trouve que c'est bien de t'es passionné si ça te fait ça. Après, oui, non, moi, ça vient avec les jeux. Le fait d'y penser quand je n'y joue pas et de regarder des vidéos quand je n'y joue pas, c'est juste que tu es passionné par le truc et que tu as envie d'en profiter encore mieux. Mais il y a une différence entre regarder des vidéos et puis se dire « bon, allez, moi, je vais en faire », parce que c'est quand même un boulot ce dont beaucoup de gens qui ont essayé se rendent compte. Ah oui, pour toi, c'était vraiment… Pour moi, il n'y a qu'un pas entre « je vais vraiment en faire ce jeu » et « je vais regarder une vidéo qui parle de ce jeu en attendant ». Non, ce que je veux dire, c'est regarder les vidéos. Effectivement, il n'y a qu'un pas. Mais faire des vidéos, se lancer dans la création, ce n'est pas facile, quoi. Non, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps. Après, moi, j'ai eu de la chance. Je pense que la plupart des streamers, on est avant tout très chanceux. Je ne crois pas au… Je ne crois pas trop au… J'en suis là uniquement parce que je l'ai mérité. Je pense qu'on a tous une grosse part de chance qui est intervenue dans nos positions actuelles. c'est une bonne manière de… Je pense que c'est une bonne… C'est une manière saine de réfléchir parce que moi, ça ne permet pas de trop prendre la grosse tête. Et du coup, pour moi, en fait, le côté… En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais en étude au moment où je faisais ma chaîne YouTube et j'étais en stage et dans ce stage, je n'avais pas grand-chose à faire en fait. Et du coup, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, je me suis dit bon, autant m'occuper et faire des vidéos et faire des choses comme ça. Donc, en fait, ça s'est vraiment parfaitement goupillé parce que toute ma période de création YouTube, je l'ai faite pendant que j'étais en étude. Bon, après, je n'étais pas un grand-grand bosseur en étude. Je faisais le strict minimum. J'écoutais, on va dire. J'écoutais et voilà. Très sur 20. Voilà, c'était du très sur 20. Ça va, très sur 20, ça va. C'était du 12-13. C'était, voilà. D'accord. Donc, quand tu dis c'est du très sur 20, ce que tu veux dire, c'est que c'est du 12 sur 20, en fait. Je comprends, je comprends. Très bien. Voilà, exactement. Tu as compris la subtilité. C'était plutôt du 12. Et donc, du coup, ça m'a laissé pas mal de temps pour faire mes vidéos. Et j'ai eu un parcours post-bac un peu, voilà, j'ai passé trois ans en fac à littéralement rien faire parce que je ne savais pas quoi faire plus tard. Et du coup, pendant ce temps-là, tu réfléchis, tu réfléchis et tu testes des trucs qui te plaisent. Je pense qu'on est nombreux à faire ça, mine de rien, dans ce genre de phase à se chercher. Et au final, j'en ai profité pour tester ça. Et voilà. Et ça a fonctionné ? Moi, c'est Ponfetu de Hogaming qui m'ont inspiré au début. J'ai vu leur commentaire de match sur StarCraft 2 et je me suis dit j'ai envie de faire ça plus tard. Parce que je trouvais ça vraiment génial, le côté commentateur sportif qui rencontre le milieu e-sport. Je trouvais ça vraiment curieux comme combinaison et hyper cool. Je pense qu'ils ont inspiré beaucoup de monde. Ouais. Ouais, t'as toujours aimé discuter. Tu veux dire, t'es quelqu'un d'assez, je cherche le mot en français, mais outgoing, d'assez ouvert. je suis assez ouvert, mais surtout, j'aime bien expliquer aussi. Oui. J'aime bien expliquer les trucs. Ouais. J'aime bien expliquer les trucs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, après la fac où il ne se passe rien pour moi, je suis parti en BTS tourisme parce que je voulais du coup voir pour être éventuellement guide touristique. J'ai fait mon BTS tourisme. On retrouve, il y a un fil conducteur, quoi. Et voilà, et j'ai ma petite garde de guide conférencier. Mais du coup, mais je n'ai jamais du tout été guide. Après mes études, je suis directement parti dans d'autres secteurs. Mais ouais, on retrouve le fil conducteur du gars qui veut parler, quoi. Ouais. Du coup, je vais te poser la question quand même. T'as quel âge aujourd'hui ? Alors, d'après mes calculs, j'ai 29 ans. D'accord. Donc, 29 ans, 2010, 2011, 2012. Donc, effectivement, tu sortais du bac. Tu fais partie, donc t'es une génération après la mienne. Donc, tu fais partie des gens qui ont grandi un petit peu, pas grandi, mais qui ont vu, pendant qu'ils étaient encore dans cette phase, tout ce milieu se créer. Est-ce que toi, t'y es allé en 10 ans après ton bac et quand t'as vu Ponfetud, tu t'es dit, bon, c'est ça que je veux faire et donc, je vais essayer d'y arriver ou est-ce que tu t'es dit, bon, je vais faire ça à côté et puis, en attendant, t'as ce poste à l'ESL qui s'est ouvert, donc tu restais proche du milieu du jeu vidéo. En gros, ce que j'essaye de te demander, c'est à quel moment tu t'es dit, streamer, ça va être mon métier. Et en même temps, je te pose la question, peut-être pour les autres membres de la communauté des streamers que tu côtoies, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, écoute, je vais être streamer parce que, c'est quand même un truc hyper compliqué à réaliser. comment ça s'est passé cette réalisation que ça allait être ton métier ? Ça ne s'est pas du tout fait au début, moi. Au début, j'ai juste vu les vidéos et j'ai trouvé ça cool et je farfouillais de mon côté à faire mes trucs comme je pouvais parce que je n'avais pas du tout une bonne connexion chez les parents. Donc, je voulais être commentateur, mais je n'avais pas de bonne connexion. Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai fait des commentaires de match en vidéo. Donc, du coup, j'ai d'abord fait du YouTube même si à la base, c'était plutôt le live commentary qui m'intéressait. Même si le montage m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai énormément de respect pour tout ce qui est fragmovie, montage vraiment stylé et tout. Mais je n'ai pas du tout vu ça en me disant « Ok, je veux faire ça plus tard en métier. » Je me disais « C'est sûr que ce serait cool si ça arrivait, mais je n'étais pas complètement arrivé. » Obnubilé par le truc. Ouais, je me suis dit « Bon, c'est cool à faire, je fais ça comme ça, mais bon, à un moment, il faut quand même trouver un vrai métier. » C'est pour ça que j'ai continué mes études. Et j'ai continué mes études, mais en même temps, ma chaîne YouTube, elle prenait avec Guild Wars 2, avec la sortie de Guild Wars 2. C'est vraiment ce jeu, moi, qui m'a fait un peu sortir de l'ombre, entre guillemets, parce que ça m'a permis de faire connaissance avec Eclipsia d'abord, ensuite au gaming. donc j'ai acquis pas mal de contacts dans le milieu. J'avais aussi un pote de promo qui bossait pour ESL déjà, de temps en temps. Il était admin. Et ce pote m'a mis en contact avec Sammy Warfeli, qui était le patron de ESL France, qui ne l'est plus actuellement, mais qui ils étaient. Et il m'a fait bosser sur la PGW pour m'occuper du stand des joueurs sur la compétition League of Legends sur le stand Asus Rock. Et du coup, c'était marrant parce que j'ai pu voir... En fait, je m'occupais des équipes qui étaient là. Il y avait notamment Oslott avec son équipe, qui est donc Gamers2 à l'époque. Il y avait aussi Sardosh avec son équipe avant qu'il soit connu. Donc, c'était marrant parce que j'ai un peu pu faire connaissance avec des gens qui bossaient dans le milieu déjà, qui étaient vraiment professionnels pour le coup. Il y avait l'équipe Sparta. Vraiment, c'était à l'ancienne. C'était en 2013, je crois, ou 2014, par là. Et après ça, j'ai rencontré un certain Yuri, donc Job, qui aujourd'hui bosse chez Twitch, mais à l'époque, bossait chez USL. Et il m'a dit « Ton profil est intéressant, tu sais, je pourrais te recommander » et tout. Et vraiment, il a défendu mon dossier, mon CV et ma lettre auprès de de mon futur patron à l'ESL à Cologne et il lui a dit « Ça pourrait être un bon intérêt, il a déjà une chaîne YouTube, il pourrait bosser avec nous au network. » Parce qu'en gros, il y avait un network ESL comme Machinima, comme Makers, enfin avant, Makers, ça n'existe plus, je crois, mais comme tous ces networks. C'était à la grande époque des networks sur YouTube. Tout à fait. Et ESL, on avait un, ils en lancé un et ils avaient quoi ? Quatre membres dans l'équipe qui gèrent le network. Et du coup, je suis venu là. Tu es rentré un petit peu par la petite porte, tu t'es fait des contacts, tu as rencontré des gens. C'est ce que tu dis, ce n'est pas que tu t'es dit « Allez, je vais me consacrer à fond sur ma chaîne YouTube et je vais devenir… » tu n'étais pas, c'est caricatural, mais tu n'étais pas un gamin comme on peut en avoir l'image parfois aujourd'hui qui regarde PewDiePie ou il y a 3-4 ans qui regardait PewDiePie qui va voir ses parents et qui va dire « Maman, je vais être YouTuber ! » Voilà, c'était pas, c'était pas ton approche du tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Peut-être qu'on va faire des timeskips, tu vois, comme dans les bons jeux ou les mauvais jeux, on va faire des timeskips. Quand tu t'es consacré à 100% à ce métier, tu parlais de tes parents tout à l'heure chez qui tu vivais et dont tu monopolisais la connexion. Est-ce que tu leur en as parlé ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette idée que tu vives de ça ? Ben, il n'y a jamais eu vraiment de... Il n'y a jamais eu vraiment de clash à ce sujet parce que je savais quelle serait la réaction de mon père, notamment si je lui disais « Bon, je veux faire ça plus tard, je veux être YouTuber ! » En fait, moi, je n'ai jamais, à aucun moment, tant que je n'étais pas streamer à plein temps, je n'ai jamais été en mode « Ok, je veux être streamer à plein temps, c'est mon objectif de vie » parce qu'en fait, je suis rentré par la petite porte comme tu disais, mais juste parce que dans ma tête, je me disais « Ouais, bon, streamer, c'est cool, mais bon, on va être réaliste et on va plutôt essayer de faire un métier traditionnel, mais dans le milieu du jeu vidéo. » D'accord. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec ESL sur la PGW où là, voilà, j'étais... En gros, j'aidais sur de l'événementiel donc je faisais un travail de... Enfin, voilà, je faisais un boulot de staff événementiel qui est, au final, pas uniquement lié aux jeux vidéo et ça me donnait beaucoup d'expérience dans pas mal de choses. J'ai aussi bossé au Futuroscope, à la Gamers Assembly qui était au Futuroscope avant, à Gamers Assembly où je bossais en tant que bénévole. Je venais... J'ai fait deux éditions de la Gamers Assembly en tant que bénévole où je taffais avec le staff et où on s'assurait que l'événement était cool. Donc tout ça, en fait, ça me permettait d'acquérir de l'expérience et de me faire des contacts dans le milieu pour éventuellement trouver un job dans cet univers. Donc j'avais une volonté de bosser dans cet univers mais je n'avais pas une volonté d'être streamer ou youtuber en particulier. C'était surtout ça. De ce que tu sais de tes pères, est-ce qu'eux, il y en a qui se sont lancés en se disant bon bah allez, j'y vais à fond, c'est ça que je fais et puis fuck le reste ou est-ce qu'ils ont tous eu cette approche un petit peu plus réaliste ? Je pense que plus ça va et moins cette approche entre guillemets réaliste slash terre à terre traditionnelle, elle va être systématique parce que je ne sais pas, après je ne connais vraiment pas le parcours de la plupart de mes pères. Bien sûr, ils sont tous différents en fait, c'est un nouveau métier. Ils sont tous différents mais honnêtement, vers 2012, 2013, on était tous obligés de, si on voulait bosser dans ce métier, en fait, ça nous a un peu tombé dessus le fait d'arriver à en vivre streamer. À la base, en fait, on ne voulait pas nécessairement ça. On était intéressés par ce milieu, on voulait faire des projets et tout et derrière, les choses ont fait qu'on a rencontré des gens, ça s'est enchaîné d'une certaine manière et au final, on finit streamer. mais on finit streamer. J'espère que ce n'est pas une fois en soi mais au final, on devient streamer. Aujourd'hui, par contre, je pense qu'en effet, il y a plus de personnes qui directement, sans avoir de contact ou d'expérience dans le milieu, se disent, ok, je vais essayer de me lancer dans le milieu du stream directement. Pourquoi pas ? Ça peut fonctionner tant que tu as un job sur le côté, etc. Mais bon, pour moi, il faut avant tout, si on veut trouver du travail dans ce milieu, etc., il faut avant tout être force de proposition et aller à la rencontre des gens qui travaillent dans ce milieu et bosser, simplement. Avant de se dire juste je veux être streamer et rien d'autre. Oui, je comprends. Ça apporte en plus une vision. Ça donne du recul sur plein de choses, en plus, de bosser sur différents aspects. Moi, je suis très content de mon parcours parce que j'ai pu voir plein d'aspects de métiers de ce milieu et du coup, ça permet d'être aussi plus empathique quand tu travailles avec différents acteurs du milieu. Je comprends, oui. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a une vraie difficulté à sortir du lot si tu es uniquement sur Twitch. Donc, ce n'est pas une plateforme de découverte. Donc, c'est vrai que j'ai peur pour certains qui vont se lancer. Encore, si tu te lances sur YouTube, si tu fais du bon contenu, tu peux remonter au... Et encore. Et encore, bien sûr. C'est difficile. Mais c'est moins pire que sur Twitch. Ouais, sur Twitch, c'est vraiment dur. Et justement, écoute, parlons du quotidien d'un streamer. L'image que certains pourraient avoir, je pense que quand on a un petit peu de jugeote, on comprend bien que tout n'est pas... Je fais le clown devant la caméra et c'est tout. Mais rien que ça, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il faut quand même streamer beaucoup. Généralement, on recommande de faire au minimum trois jours par semaine. Il y en a beaucoup qui font plus. Et un stream, c'est quatre, cinq heures. Donc, quatre, cinq heures, trois, quatre, cinq jours par semaine où il faut essayer un minimum d'être... de faire le show, d'être distrayant, d'interagir avec la communauté. Ah, de l'énergie, ouais. Ouais, c'est pas... Hé, mais bonjour, Loulou. Qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Tiens, tu veux venir dire bonjour aux gens ? Bon. Hop là ! Tu dis bonjour ? Bonjour. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as bien dormi ? Ouais. T'as rêvé de quelque chose ? T'as rêvé de ta girafe ? Non ? OK. Bon. Le petit intrus a été évacué avec la crise de pleurs, mais c'est pas grave, on va continuer à travailler quand même. Il fera son podcast tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, cinq heures par jour, plusieurs jours par semaine, c'est dur. D'une part, je voudrais savoir si c'est effectivement dur ou non. En fait, c'est vraiment juste, on se pose, on joue et c'est le fun toute la journée parce qu'on joue à des jeux vidéo pour son boulot. Et ensuite, bien sûr, ta journée, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est quand même un métier, une entreprise. La première question, donc, le stream en lui-même, est-ce que c'est juste fun ou c'est quand même un vrai boulot, entre guillemets ? C'est quand même très fun. On ne va pas se mentir, c'est quand même très, très fun et c'est quand même assez... En fait, si tu l'orientes dans le bon sens, c'est très aléable. Mais certains streamers peuvent un peu se piéger dans des spirales où ils se retrouvent soit dans des cases qui ne leur plaient pas ou avec des communautés qui ne leur plaient pas forcément. Des fois, certains streamers ne se reconnaissent pas forcément dans leur communauté. Tu peux nous donner des exemples sur ces pièges, ces gens qui ont pu se retrouver effectivement au bout d'un certain temps à se dire « En fait, ça ne me va pas ce que je suis devenu ? » Typiquement, c'est quand tu es un streamer qui ne fait qu'un seul jeu, par exemple, et que ta commu veut te voir uniquement jouer à ce jeu et que toi, un jour, tu te réveilles et tu te dis « J'en ai marre de ce jeu. » Là, c'est une situation où être streamer, ce n'est pas facile parce que si tu n'as pas « préparé le coup » et que tu n'as pas habitué ta communauté à te voir faire autre chose que ce jeu que tu fais tout le temps, tu peux te retrouver dans une situation où littéralement une grosse partie de ta communauté va simplement te lâcher complètement et passer à autre chose, voire même être hostile envers toi parce que tu as décidé de changer de jeu ou quoi. Et ça, ça peut être des phases compliquées parce qu'en plus, qu'est-ce que ça donne ? En général, tu as une baisse de vue. Ça, c'est inévitable si tu changes de jeu. Et donc, dans ce genre de phase, par exemple, ça peut être compliqué. mais globalement, non, c'est très agréable. Après, ça demande un travail de planification. Moi, je ne suis pas très organisé globalement, mais le streaming m'a appris à être plus organisé. J'ai tendance à me planifier maintenant vraiment mes streams un mois à l'avance où je me dis « ok, ce mois-ci, il y a tel jeu qui sort, tel contenu d'extension qui sort, tel patch, etc., sur des jeux que je peux aimer ou des jeux que je ne connais pas mais qui pourraient m'intéresser et je me planifie mes streams comme ça. On est aussi évidemment en contact avec des éditeurs de jeux qui peuvent nous proposer de faire des OPSP, des choses comme ça. Et donc, ça demande pas mal de préparation et de planification en tout cas de mon côté. Après, il y en a, ils fonctionnent vraiment au jour le jour. Ils ouvrent leur stream et puis c'est réglé. Ils décident seuls quand ils vont jouer. Ouais, voilà. Après, moi, j'aime bien que mon stream soit un peu un rendez-vous. On se donne rendez-vous avec mes viewers et j'ai un planning que je mets à jour et je suis en live à telle heure à quelques minutes de retard près mais je suis en général à l'heure quand je le dis et je préfère que ce soit plus un rendez-vous ponctuel que juste je suis en live tous les jours. Je pense qu'être en live tous les jours, c'est hyper toxique sur le long terme. C'est vrai ? Toxique pour ta santé mentale, pour ton bien-être. Toi, tu fais quoi ? Tu fais 3-4 jours par semaine ? Moi, je fais 3-4 jours en général par semaine. Des fois, c'est plus. Ça m'arrive de faire une semaine de live où je suis en live tous les jours mais en général quand j'en sors, je suis un petit peu à plat et j'ai besoin de quelques jours mais je fais souvent ça pour les let's play. Quand il y a un nouveau jeu qui sort, j'ai le fait pour Last of Us. Je suis en live dessus tous les soirs jusqu'à ce que je finisse le jeu au moins, ça permet de... Les gens suivent plus facilement en fait. Les gens savent que tous les soirs on va avancer et du coup, les gens suivent plus facilement. Donc, je fais ça juste pour les sorties de jeu maintenant. Il y a du coup, il y a plein de questions qui me viennent mais tu parlais de rendez-vous avec la communauté. évidemment, la communauté est hyper importante dans le stream. C'est peut-être la grosse différence avec YouTube même s'il y en a plein. Avec YouTube, c'est un truc qui est un peu plus passif. Avec Twitch, tu es en permanence en train d'interagir avec la communauté. Toi, tu as quand même une grosse quantité de viewers quand tu streams. Tu es à quelques milliers. Enfin, un, deux milliers. Quelque chose comme ça ? Je ne me trompe pas sur les chiffres ? Oui, par là. Je suis à quelques milliers. C'est compliqué. Comment ça se passe ? Parce qu'au tout début, quand tu commences à streamer et que tu as quelques dizaines ou même peut-être quelques centaines de spectateurs, tu peux plus ou moins interagir avec le chat. Quand tu en as des milliers, même si tu mets le sub-only chat pour les gens qui sont abonnés à la chaîne qui vont payer pour te soutenir et même avec un mode lent pour le chat, c'est difficile d'interagir. qui arrive quand même, c'est important de le faire quand même ? Oui, c'est important de le faire quoi qu'il arrive. Non, je pense que c'est une habitude à prendre. Au début, si tu n'as jamais stream avec beaucoup de viewers, tu vois le chat défiler et tu te dis c'est impossible de lire. Mais avec le temps, on s'habitue et il y a aussi des petites phases de calme. Après, j'ai une modération qui est vraiment géniale et qui m'aide beaucoup. et grâce à eux, on a des règles du chat qui font que ce n'est pas trop spammé. Moi, j'ai choisi d'avoir un chat assez modéré et dans lequel on peut discuter, on peut se lire. Tu n'as pas les pyramides d'emote ? Oui. Après, c'est rigolo. Je pense à Locklear. Lui, il a un chat qui spam de ouf et en vrai, c'est marrant. c'est juste que ça dépend de ce que tu veux. Moi, je préfère avoir un chat plus calme dans lequel on peut discuter et du coup, au moins, je peux lire aussi, on peut interagir et c'est cool. Après, je ne suis pas non plus le meilleur en termes d'interaction parce que quand je suis pris par le jeu, je suis pris par le jeu et je vais passer des fois, des fois, je passe une demi-heure sans lire le chat parce que je suis complètement happé dans le jeu. Mais tu commentes quand même, tu fais ton... tu fais un peu le show. Ça, ça ne s'arrête pas. Et du coup, il y a les habitués que tu connais, les gens avec lesquels tu interagis régulièrement. Cette vie-là existe ou c'est quand même compliqué avec un public comme le tien ? Comment ça ? Je veux dire, les habitués, les noms que tu reconnais, les gens qui te suivent depuis longtemps. Oui, bien sûr, il y a des noms que je reconnais. Oui, encore aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'abonnés. Quand je les vois sur d'autres streams, souvent, quand je parle avec d'autres potes, je me dis, ah ça, c'est un des miens. C'est un des miens. Il est surmonstré, mais je le reconnais. Et du coup, oui, on reconnaît les noms. Donc ça, clairement. Après, c'est sûr qu'il y en a certains qu'on ne reconnaît pas nécessairement parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et il y a aussi, selon les jeux que je fais, des fois, il y a plein de gens qui viennent alors que d'habitude, on ne les voit pas forcément et d'autres qui partent. C'est ça aussi quand tu fais du multi-gaming, du variété stream, c'est que tu as un peu un turnover en termes de viewers. Il y a des gens qui viennent, qui partent selon les jeux que tu fais et c'est totalement compréhensif. Mais du coup, voilà, on va dire qu'il y a quand même un gros noyau d'habitués que je reconnais. Oui, qui sont là pour toi, pour ta personnalité. Mais justement, si on parle de multi-gaming, l'autre élément que je voulais évoquer par rapport à la communauté, c'est le fait que quand tu changes de jeu, parce qu'on en a parlé rapidement, mais si tu changes de jeu et que ta communauté te déserte ou s'il y a moins de monde, ça a un impact direct sur tes revenus. En tout cas, pour certains, ça a un impact direct sur les revenus et donc, c'est aussi à ça qu'est lié le stress et peut-être que certains auditeurs n'ont pas compris pourquoi on disait qu'on se retrouve coincé dans un stream. C'est parce que vraiment, si tu veux changer de jeu et que tu as l'épée de Damoclès de la communauté qui te déserte et donc de voir tes revenus sérieusement affectés, parfois, tu ne peux pas et donc, tu es obligé de jouer à un jeu et ça t'amène une rancœur. C'est ça. Donc, la communauté est aussi importante. C'est un cercle vicieux et c'est ce qui fait aussi pour moi que personne ne devrait se lancer dans du stream à plein temps tant qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent le faire confortablement. qu'ils n'ont pas un filet de sécurité parce que pour moi, la pire chose en stream, c'est d'être dans une situation précaire qui te force à déjà de une, faire le jeu qui fait le plus de vues sur ta chaîne. Il y a vraiment ça ? Il y a cette méta du jeu qui fait des vues ? Non mais le jeu qui fait des vues, c'est le jeu avec lequel tu as habitué ta chaîne. Ah oui, dans ce sens-là. Voilà, c'est le jeu avec lequel tu as habitué tes viewers. Et il y a beaucoup de streamers dans cette situation mine de rien qui se retrouvent vraiment bloqués dans un jeu et qui n'ont pas des communautés encore assez importantes et pas encore assez d'abonnés ou de sponsors ou de revenus via le stream leur permettant de faire d'autres jeux de temps en temps. Et du coup, c'est des situations qui sont terribles parce qu'ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas en sortir. Ils sont obligés ils sont obligés de faire des vues et en plus, ils vont avoir tendance à un peu plus forcer sur les subs, à un peu plus un peu demander les sous. Et on arrive dans une partie du stream qui pour moi est vachement sombre et qui n'est pas la partie reluisante du milieu parce que je pense vraiment que c'est... Je pense vraiment que les gens doivent faire attention avant de se lancer dans le stream. Il y a des gens qui sont dans une situation compliquée. Moi, j'ai attendu hyper longtemps. T'as attendu quoi en fait ? De dire que t'en faisais suffisamment pour pouvoir lâcher ton filet de sécurité. En l'occurrence, c'était l'ESL mais ça peut être n'importe quoi. T'as attendu que tu puisses en vivre à 100% et d'avoir ton... Même pas. Non ? Non, j'ai attendu encore plus longtemps que ça. Ah oui, t'es d'accord. J'étais chez ESL en 2015 et j'étais à plein temps jusqu'à fin 2016. Donc, Overwatch est sorti en 2016 et ma chaîne a vraiment explosé en 2016. Donc, mes revenus ont commencé à être largement suffisants pour en vivre seul en auto-entreprise en 2016. À la mi-2016, j'ai réussi à débloquer un sponsor avec Alienware assez tôt en plus. Et en 2017, j'aurais pu demander à partir mais j'ai préféré passer à mi-temps chez ESL en continuant de faire tout YouTube et Twitch et j'ai uniquement quitté l'ESL pour passer stream à plein temps et YouTube à plein temps en janvier 2018. Uniquement là où je l'ai fait. Donc, j'ai vraiment beaucoup attendu et vraiment, je suis content d'avoir beaucoup attendu parce que ça m'a permis de faire une transition douce qui, à aucun moment, ne m'a fait mettre pression pour que les gens s'abonnent ou qui m'a fait un peu me dire « Ouh là là ! » « Ouh là là ! » « Faut que je fasse des OP ce mois-ci, c'est chaud ! » Et ça, vraiment, je ne regrette pas parce que je pense que c'est une situation horrible quand tu es streamer. Je comprends, ouais. Justement, tu as parlé d'OP à plusieurs reprises. Je voulais te demander comment se passe une journée classique pour toi, une journée classique de streamer. Mais c'est un petit peu lié, je pense, ou peut-être que je me trompe, mais c'est lié en même temps à cet autre aspect de la professionnalisation de ces métiers. Et tu disais, il y a des gens qui sont un petit peu précaires dans ce milieu et on peut facilement l'imaginer. C'est presque comme des métiers artistiques. On est dans des situations qui peuvent être compliquées de la même manière. Complètement. Après, je ne dis pas que « Oh là là ! » Vous êtes précaires, ce n'est pas bien. Je dis juste que si vous aviez la possibilité d'être safe et que vous avez fait le saut sur le stream à plein temps trop tôt, là, en effet, vous vous êtes mis dans cette situation précaire tout seul. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut faire vraiment gaffe. C'est surtout ça, moi, je tiens à faire la différence. Après, il y a des situations précaires qui arrivent où on n'y peut rien. Bien sûr, bien sûr. Non, mais puis surtout, on imagine qu'il y a maintenant encore plus qu'il y a quelques années des gens qui sont assez jeunes, qui n'ont peut-être pas l'expérience, qui n'ont pas la prudence et qui, effectivement, sont dans des situations qui sont difficiles parce qu'ils ont voulu essayer trop tôt de se lancer à plein temps. C'est vrai qu'un petit boulot à côté, même si ce n'est pas un boulot qui va être la joie de ta vie, c'est peut-être une bonne idée de le garder un peu plus longtemps que de prendre le risque. Après, c'est un cercle vicieux aussi parce que tu te dis « Oui, mais si je garde ce boulot, je ne peux pas m'investir pleinement sur le stream et du coup, je ne peux pas joindre. » C'est vraiment dur. C'est pour ça que moi, je m'estime très chanceux d'avoir pu commencer YouTube et mettre en place tout ça pendant mes études avant que je sois dans le marché du travail. Vraiment. Même si je l'ai été, mais quand j'étais dans le monde du travail, c'était vraiment un poste qui était idéal. Et puis, on en revient à ce que tu disais au tout début. La plupart des gens qui en vivent aujourd'hui ont aussi eu un facteur chance qui fait qu'ils ont pu. Mais du coup, sur ta journée, en général, j'imagine qu'il y a une partie au moins qui est consacrée alors à la gestion du matériel, la planification des streams et puis aussi les relations avec les sponsors parce que comme tu le disais, il y a une partie des revenus qui te vient des subs, des abonnements et il y a une partie aussi, alors je ne sais pas quelle proportion, mais qui revient des sponsors aussi et ça, j'imagine que ça se travaille. Il y a peut-être certains d'entre eux qui te contactent, peut-être toi qui vas aller ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui bosse pour toi qui va aller les démarcher aussi mais c'est une partie qui n'est pas négligeable du boulot, j'imagine ? Ça représente une partie de ta journée ? Ça demande pas mal de boulot. Heureusement, je travaille avec mon frère qui lui s'occupe de toute la partie comptabilité et déclarations, etc. par rapport à l'entreprise parce que je ne suis plus en autre entreprise et du coup, c'est beaucoup plus de paperasse et de communication avec le comptable. Je connais bien ça. Heureusement, mon père aussi m'aide énormément là-dessus, ça c'est hyper cool, il a été tout de suite dès que je suis passé à plein temps, il a été là pour moi. C'est devenu une entreprise familiale carrément. C'est complètement ça. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'effectivement, derrière toi, il y a toute une série de personnes qui aident à faire tourner le truc, ce qui fait, moi, la chose immédiatement à laquelle je pense parce que j'ai eu le... Excuse-moi, je fais le parallèle avec moi, mais j'ai eu l'opportunité grâce à une nouvelle source de revenus par la publicité d'engager quelqu'un quelques heures par semaine pour m'aider et du coup, ça me permet de me consacrer à d'autres choses également de mon côté et donc, je me dis, le fait que tu aies des gens qui t'aident doit t'aider, doit te permettre aussi d'arriver en stream beaucoup plus détendu et beaucoup plus serein. Oh oui. Oh oui. Vraiment, c'est essentiel. Pendant très longtemps, j'étais un peu en mode One Man Army où je faisais vraiment mes tout, 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 tout seul, notamment pendant ma période de grind entre guillemets sur YouTube et mes débuts sur Twitch en 2015 mais vite après, j'ai commencé à m'entourer. En Allemagne, en gros, globalement, en Allemagne, je gérais tout moi-même. Tout ce qui était vidéo Twitch mais aussi la comptabilité et tout. Et tu faisais le montage des vidéos carrément ? Je faisais le montage. Je montais toutes mes vidéos aussi jusqu'à en 2017. Donc, j'ai fait un burn-out, un petit burn-out, un petit début de burn-out en 2017 qui était, bon, voilà, c'était pas, j'y étais presque, on va dire. Mais c'était too much, il y avait vraiment trop. Et depuis 2018, maintenant, je bosse avec des monteurs. Donc, notamment, je travaille avec Dr. Jones, le monteur de Best-of. Maintenant, je travaille aussi avec Petri Shore, avec Easy Walk, j'ai aussi avec Alex. Donc, voilà, j'ai quatre monteurs avec lesquels je peux travailler. Donc, ça déjà, c'est super parce que pour YouTube, ça me permet de sortir du contenu de manière beaucoup plus sereine. Maintenant, je travaille aussi avec une graphiste, on vient de commencer. Donc, voilà, j'ai un peu commencé à m'entourer de personnes, ce qui fait que les journées, maintenant, alors qu'avant, c'était vraiment du montage, la journée et le soir du stream, là, je suis plus à discuter et à mettre en place les projets de prochaines vidéos et les projets aussi de prochaines events avec d'autres potes streamers. Je parle aussi, évidemment, avec mes sponsors régulièrement, mais ce n'est pas du quotidien. C'est plus, voilà, les sponsors, c'est on se fait un point de temps en temps et ça suffit. Mais oui, évidemment, c'est beaucoup, du coup, de discussions, de mails tous les jours pour coordonner tout ça et puis aussi de la création d'assets pour le stream, de la création de vignettes aussi pour mes replays, par exemple. Je fais encore mes vignettes moi-même, même si c'est un peu un truc de has-been pour les streamers, normalement, mais je continue de faire mes vignettes. Il y a des trucs dont tu veux qui soient faits exactement comme tu les veux, donc tu les fais toi-même, c'est ça ? C'est hyper important, les vignettes. Je connais ça très bien. Mais c'est un truc, enfin, pour YouTube, les vignettes, c'est carrément essentiel. On ne sait pas forcément à quel point c'est important, mais ouais, donc tu passes encore du temps sur ces choses-là, mais je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, c'est un travail d'une équipe qui est quand même de taille correcte. Ce n'est pas juste Alpha Sébastien qui... Oui, pardon, et encore ? Et encore, par rapport à plein d'autres streamers, je ne suis pas tant entouré que ça. Quand tu compares à un Zerator ou même Locklear, Locklear a énormément de monteurs, je travaille avec beaucoup de monde Locklear. C'est d'ailleurs lui qui m'a un peu dit non, mais pourquoi tu ne t'entoures pas plus que ça ? Pourquoi tu n'investis pas les sous que tu gagnes pour justement donner du boulot à des monteurs et faire en sorte que tu puisses produire plus de comptes sur l'échelle ? Et du coup, j'ai un peu suivi son exemple après ça. Mais oui, il y a pas mal de streamers qui travaillent avec beaucoup de monde quand même. Après, le Locklear aussi comme moi, on est issus de YouTube à la base, donc on a beaucoup l'accent sur les vidéos. On n'est pas purement streamers. Pour des streamers vraiment purement streamers, j'imagine que c'est quand même moins de boulot. Pour revenir à la question des sponsors, comment ça se passe ces relations ? Un jour, il y a Monsieur Alienware qui a fait sonner ton téléphone et qui t'a dit « Bonjour, Monsieur Sébastien, on voudrait vous payer pour mettre notre logo sur votre stream ». Et bon, je parle d'Alienware parce que tu t'en parlais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est ton sponsor historique, mais il y en a d'autres, j'imagine. Il y a des OPSP. Est-ce que tu peux nous faire passer de l'autre côté du rideau de cette partie du boulot ? Ce n'est pas compliqué. Encore une fois, j'ai eu de la chance. Mes deux principaux sponsors sont Alienware et HyperX qui sont deux marques que j'apprécie beaucoup. Ça tombe bien, que j'appréciais avant d'être en partenariat avec eux. Et en gros, Alienware, en fait, quand je travaillais au network ESL, on avait des offres de sponsoring pour les chaînes YouTube de notre network. Et un jour, un de mes collègues est venu me voir, il m'a fait « Alienware, ils cherchent des chaînes françaises, ça t'intéresserait ? » Moi, j'étais là « Mais oui, de où ? » Et du coup, c'est marrant parce qu'au final, j'ai un peu négocié mon contrat moi-même en étant directement dans une agence avec une autre agence qui gérait pour Alienware. Donc, ça s'est fait un peu… Ça a été un petit peu un coup de bol que Alienware pitch ESL pour du sponsoring, pour de l'ambassadorship comme ils appelaient ça. Donc, ça s'est fait vraiment plutôt facilement et assez naturellement. Maintenant, évidemment, ESL ne sont plus dans la boucle. Maintenant, je traite directement avec cette agence. Et puis depuis… C'est toi qui gères ces choses-là ou tu as quelqu'un qui te représente ? C'est toi qui gères en direct ? Non, c'est moi qui gère en direct et je suis bête de le faire parce que ça prend beaucoup de temps et en vérité, c'est souvent conseillé que quelqu'un vous représente pour faire ça parce que ça peut créer plus d'opportunités. Mais j'ai pris l'habitude de faire ça comme ça et puis je suis assez proche des marques maintenant avec lesquelles je travaille. Allez-moi, ça fait depuis 2016 quand même donc ça commence à faire. Et HyperX, c'est marrant mais HyperX, c'est encore une fois grâce à ESL même si ça s'est fait avec eux pas via ESL. En fait, c'est un ancien collègue d'ESL avec lequel on s'entendait très bien qui lui s'est fait remercier et du coup, il a quitté ESL et il a commencé à bosser pour HyperX et ensuite, on a discuté et on a parlé avec ses patrons chez HyperX et ça s'est fait comme ça. Donc encore les contacts que tu t'es fait quand tu t'es rapproché de ce monde. Ouais, les contacts et après, bon, je les relançais beaucoup, j'ai rencontré son patron en événement lors des ESL One, etc. Donc bon, après, je suis quand même allé le chercher mais les contacts font tout, oui, les contacts font vraiment tout. donc voilà, mes deux principaux sponsors, je les ai eus vraiment par le biais des contacts et de bonnes connaissances au bon moment. Et les opérations spéciales, s'il y a par exemple Ubisoft ou EA qui va lancer au hasard un Battle Royale, un autre, il te passe un coup de fil, alors déjà, bon, peut-être que tu ne voudras pas en parler, mais comment est-ce qu'on… Ils t'envoient un email, j'imagine, on doit pouvoir trouver ton email quelque part et disent bonjour, on a… Oui, pardon ? En gros, non, en fait, ça dépend. Des fois, c'est la marque qui me contacte directement par mail et je réponds et on discute et on me voit pour faire quelque chose. Des fois, c'est une agence. il y a plusieurs agences que ce soit européennes ou françaises avec lesquelles je travaille de temps en temps. Je n'ai jamais… Moi, ma règle, c'est de ne pas signer de contrat d'exclusivité avec une agence. Par exemple, je sais que Webédia, il signe beaucoup de monde en exclusivité et pour moi, c'est vraiment la pire erreur qu'on peut faire parce que ça te ferme énormément de possibilités et en plus, tu es à la merci de marge indécente dans ces agences et il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège et du coup, moi, je parle avec plein d'agences différentes mais ma règle, c'est on discute mais on n'est pas exclusif. Par contre, évidemment, si une marque commence à contacter cette agence, à contacter deux agences avec lesquelles je parle déjà, je vais donner la priorité à celle qui va contacter en premier. D'accord. On ne va pas non plus être… il faut être fair play, il faut être fair play mais voilà, c'est soit la marque directement qui m'envoie un mail soit des contacts que j'ai dans ces agences directement qui soit m'EMP soit eux aussi m'envoient des mails et il y a différents moyens de lancer des OPSP comme ça. C'est comme ça que ça se négote. C'est sponsor, j'imagine que tu ne veux pas forcément parler de chiffres mais ça représente quel pourcentage de tes revenus ou en gros, est-ce que c'est un truc qui te permet de ne pas dépendre… tu parlais du fait de ne pas dépendre entièrement des subs justement. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui est hyper important pour toi ? Est-ce que c'est un truc auquel tu peux dire non justement parce que tu en as d'autres ? Quelle est l'importance de l'aspect sponsoring de ton activité ? Si j'étais le seul employé dans mon entreprise, je pourrais me passer des sponsors mais comme je te l'ai dit, je travaille avec mon frère qui est en CDI. Donc, à partir de là, les sponsors sont obligatoires pour moi. Sinon, je n'aurais pas assez de fonds mais ça représente… Je crois qu'à peu près Twitch représente 40% les subs et les beats et tout ce qui est revenu Twitch et après, toute la partie sponsoring je crois est équivalente et avec le reste, il y a YouTube. Ah oui, d'accord. Ça doit être dans les 20%, même pas 20% YouTube. YouTube, c'est minime. C'est minime. Donc oui, les sponsors sont une partie importante. Après, j'ai deux gros sponsors avec lesquels on a une relation qui date maintenant de plus de 4 ans pour Alienware et plus de presque 3 ans pour HyperX. Donc voilà, c'est des gros partenaires. Et donc, pour toi, est-ce que tu le ressens… J'ai l'impression que je commence à cerner un petit peu ton senti mais est-ce que tu le ressens comme un vrai métier que tu dois faire pour vivre ou est-ce que c'est un truc fun que tu fais et pour lequel tu es payé ? C'est un petit peu binaire comme question mais est-ce que tu peux te situer sur cette… C'est un peu les œufs. Ouais. C'est un peu les deux. Après, en fait, c'est un vrai métier mais là, j'arrive à un point où j'ai envie de voir ce que je peux faire par la suite. J'arrive à un point où voir ce que font des pères… Certains de mes pères comme Zerathor m'inspirent et me donnent aussi, moi, envie de faire mes propres projets qui dépassent le stream parce que, bon, je veux dire, streamer, c'est très cool mais bon, je pense qu'on peut faire plus quoi. À partir du moment où on peut faire plus et pour moi, on devrait essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça et par où on peut partir. Donc, on va dire que je suis pour le moment en phase de réflexion là-dessus mais j'ai envie que ça évolue. J'ai envie que ça évolue et que je n'ai pas envie de me dire que ce soit un travail et qu'il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire, en fait. Et c'est un truc que je trouve extrêmement fun, évidemment, et j'ai envie de le faire. Mais à aucun moment, je me dis c'est mon travail, il faut que je le fasse. Certes, c'est mon travail mais il ne faut pas que je le fasse. Je veux le faire, en fait. je comprends. Et puis, j'imagine que comme pour tous les métiers du monde, même le métier le plus fun, au bout d'un certain temps, ce n'est pas que tu as fait le tour mais c'est que ça devient... En fait, il faut faire en sorte de ne pas rentrer dans la routine et puis d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec les gens qui ne streament qu'un seul jeu. Si ça devient trop routinier, on peut commencer à en avoir marre. Et puis, ça, c'est peut-être une première étape et puis d'une manière générale, il faut garder des moyens de renouveler le plaisir dans ce qu'on fait. C'est ça. C'est important d'essayer de se renouveler en effet et d'essayer de surprendre aussi les viewers parce qu'un stream qui n'évolue pas, c'est un stream qui est en déclin permanent. Il y a un côté un peu stressant avec le fait de toujours devoir se renouveler, se réinventer, se recréer des trucs. Même si les jeux aident énormément de par leur variété et leur afflux constant, il y a une partie du contenu en fait qui est renouvelée pour toi et tu peux être... Ouais, je comprends. C'est ça. On est un peu consommateur en même temps que les gens qui consomment le stream et ça, c'est clair que ça nous facilite énormément la vie mais indépendamment de ça, on se doit d'essayer... Il y a un gros boulot à faire sur sa personne je pense aussi quand on est streamer d'essayer d'être globalement quelqu'un de... quelqu'un qui inspire quand on le voit en live et qui est positif etc. et du coup, faire un travail sur son mental, je pense que c'est important aussi de faire d'être bien dans sa peau etc. Pour moi, c'est partie intégrante du job. Quand tu dis que quelqu'un qui inspire, tu veux dire quelqu'un qui est positif ? Ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas nécessaire pour tout le monde. C'est pas nécessaire pour tous les streamers. Les streamers, ils font beaucoup de vues et ils sont pas nécessairement inspirants, mais ils font des vues parce qu'ils peuvent être scandaleux ou parce que... Enfin, il y a de tout. Ouais, bien sûr. Mais moi, personnellement, ma vision idéale sur le long terme, en fait, si je veux vraiment faire ça sur le long terme, c'est une profession dans laquelle je peux m'élever aussi en tant que personne. Donc, voilà. Bon, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les mois et les années à venir. Du coup, tu... Et là, dans une semaine, j'annonce que j'arrête le stream. Debate ultime. Mais justement, tiens, les difficultés et les plaisirs du métier. Pour conclure, j'aimerais te demander est-ce qu'il y a des challenges, des trucs compliqués qu'on n'imagine pas en tant qu'extérieur au métier ou en tant que simple spectateur ? Et puis, de la même manière, est-ce qu'il y a des plaisirs, des joies qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas conscience dans ce métier ? Des petits trucs un petit peu plus privés ? Est-ce qu'il y aurait des exemples auxquels tu penses ? La perte de l'anonymat, c'est... Ouais, c'est un peu pesant. C'est vrai ? Parce que... En fait, sur Internet, j'entends. Bien sûr, bien sûr. L'anonymat, tu l'as quand tu sors, évidemment. Mais sur Internet, la perte de l'anonymat, c'est... Ça te met constamment... Enfin, dès que je publie quelque chose sur Internet, je le publie avec... Dans ma tête, en me disant, là, c'est pas Sébastien, c'est AlphaCast qui publie. Et du coup, tu réfléchis à tout ce que tu dis. Tu réfléchis à... Tu... T'es obligé de faire très attention, surtout dans cette... Dans la cancel culture actuelle, qui vraiment fait rage sur Twitter depuis quelque temps. Tout ce que tu dis peut être mal interprété et retourné contre toi, si c'est mal dit. Donc, ça demande... Enfin, c'est... Ouais, c'est une tension permanente pour moi. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une certaine responsabilité dans ce que tu dis. Il faut qu'il fasse attention. C'est ça. Est-ce que je... En interprétant un peu ce que tu dis, est-ce que c'est with great power comes great responsibility ? D'une certaine manière, il faut que tu fasses gaffe et que... Non, c'est... J'exagère. Non, mais si, c'est un peu ça. Mais bon, évidemment, on n'est pas Spider-Man, on va s'y allumer. Mais oui, c'est un peu ça parce que quand... Rien que quand quelqu'un, par exemple, sur Twitter t'insulte, si toi, tu retweets le mec en l'insultant, tu ne fais pas que l'insulter. Potentiellement, tu envoies des centaines de gens harceler cette personne, lui envoyer des menaces de mort. Et c'est ça qui est assez stressant, en fait, quand tu es streamer et que tu es une personnalité publique. C'est que il y a des gens qui te suivent, qui peuvent apprécier ce que tu fais, mais qui ne sont pas forcément bien dans leur tête et qui ne sont pas forcément des gens qui sont mesurés ou qui se rendent compte de l'impact de leurs mots sur Internet. Donc ça, c'est un côté assez frustrant après dans les autres. Donc ouais, moi, la perte de l'anonymat sur Internet, c'est vrai que des fois, c'est un peu… Voilà, des fois, j'aime bien aussi juste qu'on me foute la paix, quoi, quand j'arrive dans un canal vocal, je dis bonjour et pas qu'il y ait des gens qui sont en mode « Ah, c'est le fait que c'est… » j'aime juste… C'est bien aussi que les gens te parlent normalement, quoi. Et du coup, ça, ça manque un peu des fois. Et à un certain niveau, ça manque aussi IRL. quand t'es un très, très gros streamer et que tu te fais reconnaître tout le temps dehors, je pense à Squeezie notamment, lui, ça doit être un peu invivable au bout d'un moment. C'est sûr. C'est la célébrité, en fait, à tous les niveaux que tu retrouves de la vie normale, quoi, qui est comparable. C'est exacerbé en plus avec les réseaux sociaux, je trouve. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, bon, les célébrités, au final, elles pouvaient dire un peu ce qu'elles voulaient en off, quoi. Alors que quand t'es sur Internet, en live ou quoi, tout ce que tu dis, ça peut être récupéré plus tard et contre toi. C'est-à-dire que la responsabilité est encore plus grande qu'avant, parce que avant, tu pouvais dire une connerie et ça restait dans la sphère privée. Aujourd'hui, si tu dis une connerie, et bon, OK, ça va être une connerie. Mais du coup, en fait, c'est que tu ne peux plus dire de conneries, quoi. Il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis tout le temps et que tu ne te laisses pas aller. c'est un peu ça. Et puis le problème, c'est que, ouais, et puis même, après, à la base, il ne faut pas dire de conneries, même en privé. Mais des fois, tu peux dire des choses et tu ne pensais vraiment pas à mal. Mais il y a une constante interprétation viciée, je trouve, sur les réseaux sociaux qui diabolise beaucoup les influenceurs. Et ça, je trouve ça assez infernal. Le fait de toujours mal interpréter les choses, toujours imaginer le pire. J'ai beaucoup cette impression que les gens imaginent toujours le pire quand ils essayent de deviner ce qu'un streamer a voulu dire ou ce qu'il a voulu penser ou quoi. Ça, c'est le grand mal, je trouve, des réseaux sociaux actuellement. mais bon. Après, globalement, pour moi, les problèmes pour un streamer, c'est surtout au niveau de l'équilibre de vie. C'est difficile de trouver un équilibre de vie sain parce que parce que tu travailles de chez toi. Tu as littéralement à faire trois pas pour passer de ton lit à ton PC dans certaines situations. Et on peut être amené à être extrêmement sédentaire, à ne pas du tout bouger, etc. Et ça, ça peut être vraiment compliqué pour trouver un équilibre de vie. Tu as parlé de ton poids régulièrement en stream qui fait le... Ouais. En Allemagne, j'ai pris beaucoup notamment parce que moi, quand je suis stressé et que je bosse beaucoup, j'ai besoin de compenser en mangeant. Moi, je mange mon stress et du coup, j'ai pris beaucoup de poids en Allemagne. Heureusement, depuis que je suis à Montpellier, ça va beaucoup mieux. mais ouais, du coup, c'était compliqué sur l'équilibre et puis c'est aussi compliqué sur l'équilibre sentimental parce que, mine de rien, se trouver quelqu'un qui accepte ton métier et qui accepte le fait que tu vas passer énormément de temps devant l'ordinateur, il faut que ce soit quelqu'un, entre guillemets, déjà un peu dans ce milieu. Sinon, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je comprends. Bon, écoute, on va conclure avec quelque chose d'un petit peu plus positif. J'avoue que là, justement, les... Non, mais je comprends. J'avoue que là, c'est ruiné à tout l'ambiance. Non, mais c'est marrant parce que j'avais pas du tout pensé à la question du stress que ça peut induire d'être aussi public parce que moi, je suis un petit peu public aussi mais j'ai pas du tout une audience aussi grande que la tienne. Tu le ressens pas ? Pas vraiment, mais tu sais, moi, j'ai un public qui est très mature, je crois. Et quand tu écoutes un podcast, tu t'investis tellement dans la relation que tu as avec la personne qui parle. Je crois que c'est plus difficile de mal interpréter les choses ou... Enfin, comme tu le disais, à la base, déjà, il faut pas dire de conneries. Donc, il vaut mieux éviter. Et puis surtout, dans le contexte de ces derniers mois avec les questions de sexisme et de harcèlement, évidemment qu'il faut voir notre comportement et qu'on l'adapte à ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, ça, je crois que c'est évident. C'est pas de ça qu'on parle, mais c'est vrai que la personne qui a jamais dit de conneries qu'elle jette la première pierre. Évidemment, on a tous, à un moment, dit un truc qui était un petit peu débile ou qui pouvait sonner différemment. Enfin, bref, bon. Ça va finir en tweet longueur, ça. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que moi, je le ressens pas tellement. D'une part, parce que je dis jamais de conneries, évidemment. Et d'autre part, parce que mon public est peut-être un petit peu plus mature. C'est vrai que sur Twitch ou sur YouTube, c'est beaucoup plus... un public plus large, un petit peu plus jeune aussi. Donc, ça peut partir plus rapidement encore que... Ça dégénère facilement sur Twitch. Ça dégénère plutôt facilement. Ouais. Mais donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a des aspects positifs également qui sont peut-être eux aussi un petit peu moins visibles. Enfin, j'espère en tout cas, à moins qu'ils soient tous très clairs pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des trucs qui font tes petits plaisirs dont on ne se rend pas face à mon compte ? Ah oui, non, mais par contre, il y a... Là, je parlais du côté négatif, mais le positif penche beaucoup plus dans la balance que le négatif. Sinon, je ne ferais pas ça encore aujourd'hui. Déjà, être son propre patron. Moi, j'adore être en indépendant comme ça, avoir les horaires que je veux, faire le planning que je veux. C'est un sentiment génial d'être libre de ce que tu veux faire. Et donc, ça, déjà, c'est super. Le fait aussi, là, maintenant que je suis à Montpellier, du coup, je peux m'organiser une petite descente de rivière en kayak quand je veux. Enfin, voilà, je peux profiter du cadre Montpellierain quand je le souhaite. Et du coup, cette liberté pour aménager ton planning et pour aussi t'intéresser à un peu ce que tu veux, c'est vraiment génial. Et puis, c'est globalement un métier qui est très stimulant intellectuellement, je trouve, parce que, enfin, après, ça dépend ce que tu veux faire. Mais je trouve que c'est vachement stimulant d'essayer de trouver des petits trucs originaux à balancer en stream ou c'est aussi beaucoup de l'impro. Enfin, c'est un peu comme du théâtre d'impro dans certains cas où être un bon streamer, c'est aussi être très bon en impro parce que si t'es pas bon en impro et que t'as pas la bonne punchline ou la, tu vois, la petite phrase à l'AMV à sortir au bon moment, c'est sûr que c'est sûr que il y a moins cette magie du live et d'un streamer que t'as envie de suivre. Donc, il y a un épanouissement artistique, tu veux dire, un petit peu dans le... Ouais, il y a un vrai épanouissement artistique et aussi sur YouTube, via YouTube aussi, on peut explorer d'autres formats et puis aussi un épanouissement personnel parce que t'es amené à parler avec plein de monde, à découvrir aussi plein de choses, à discuter avec plein de monde. donc non, c'est super enrichissant dès que t'as des débats, des choses comme ça avec ton chat, mais aussi avec d'autres streamers. c'est quand même très... Ça permet aussi d'avoir une énorme ouverture d'esprit le stream de ce côté-là. Tu dis avec le chat ? Tu dis même avec le chat ? Tu peux avoir par certains moments des discussions qui vont t'amener quelque chose ? Ouais, d'accord. C'est intéressant. Après, ça dépend du moment. Il faut un peu l'amener. Moi, souvent, je le fais en fin de stream. Voilà, quand il y a eu un stream comme ça, qui s'est bien passé et j'ai un petit peu envie de finir tranquillement. et je vais lancer un sujet et on peut discuter avec le chat. Alors, évidemment, des fois, bon, t'as des débiles, mais comme partout, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont prêts à discuter et tu... C'est intéressant. Tu peux apprendre des choses et je trouve ça enrichissant. Mais encore une fois, il faut avoir le chat modéré pour. Ouais, je comprends. Si ça spam des émeaux de ppga non-stop, forcément, ça marche pas. Ça marche pas, mais... Je comprends. Mais ouais. Et du coup, le plaisir de vivre à Montpellier également, on l'évoquait avant le début de l'enregistrement, il y a énormément de gens qui font des activités en ligne qui se sont... Soit qui viennent de Montpellier, soit qui s'y sont expatriés, entre guillemets. Et c'est vrai que quand tu bosses, si t'as une bonne connexion, moi, dans ma forêt finlandaise, je le comprends mieux que personne, mais si t'as une bonne connexion, tu peux vivre où tu veux. et où tu veux, en fait, pour beaucoup de gens, ça a l'air d'être Montpellier. Ouais, c'est bien parce que c'est pas trop loin de Paris par TGV. Il y a un bon... C'est bien desservi. C'est une ville qui est très jeune, très étudiante. Et donc, du coup, ça bouge bien. Pour sortir, c'est cool. Même si les streamers ne sortent pas, c'est bien connu. Mais sinon, la ville aussi, l'arrière-pays est magnifique avec les Pics-Saint-Loup, tout ça, c'est superbe. Ensuite, t'as évidemment la mer, t'as les Tanto, enfin, c'est très riche. T'as beaucoup de paysages différents et plein d'activités possibles. Donc, forcément, t'as une qualité de vie exceptionnelle à Montpellier. Et c'est plutôt bien fibré en plus. Donc, voilà. Moi, je suis venu avant tout parce que je voulais faire de la planche à voile parce que j'adore ce sport. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller dans le sud. C'est pas mal pour apprendre, notamment. Et en plus, j'ai des cousins qui habitent depuis tout petit à 7 et maintenant à Montpellier. Donc, voilà, j'ai choisi ça pour ça. Mais Zerator a fait un peu gravité pas mal de ses potes, notamment sur Montpellier, comme Juice, comme Moment, etc. Dash aussi. Donc, forcément, ça te fait un petit agrégat et il y en a d'autres qui arrivent et qui rejoignent le groupe. parce que c'est quand même plus sympa en termes de qualité de vie que Paris. Ça, je peux bien le comprendre, même si je suis un Parisien de cœur et de vie. Mais c'est marrant, tu mentionnes évidemment le fait que ça soit bien fibré. bah oui, là, c'est la base. C'est vraiment un truc dont on parle, nous, dans les milieux tech depuis des 10-15 ans maintenant. Le fait d'avoir des bonnes connexions, ça change complètement l'économie. Et là, on le constate de manière très concrète, encore plus depuis la pandémie, mais de manière très concrète. Si tu as la fibre, il y a des tonnes de métiers, pas tous évidemment, mais il y a des tonnes de métiers que tu peux faire de n'importe où. Et vous, les créateurs de contenu influenceurs, vous le montrez, vous en donnez un exemple très concret. Ah non, c'est essentiel. Bon, bah écoute, merci. Oui, bien sûr. La bonne insonorisation aussi, c'est très important. C'est un aspect essentiel avec la fibre, si tu veux être streamer. La fibre et l'insonorisation. Tu sais quoi ? Il n'est pas totalement impossible que mon voisin à moi, dont vous avez entendu quelques mots il y a quelques dizaines de minutes de ça. Sois d'accord avec toi sur la question de l'insonorisation, tu vois. Peut-être qu'il aurait des choses à dire. Certainement, ouais. Il faudra faire un podcast pour lui poser la question. C'est ça, exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps à nous parler de toi et de ton métier, Sébastien, c'était super sympa. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris encore, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur l'Internet ? Alphacast.fr, voilà, c'est mon petit portail sur lequel vous pouvez retrouver mon planning de stream, mes vidéos, tout, donc voilà, Alphacast sur Twitch, YouTube, Twitter, simplement. magnifique. Merci beaucoup à toi. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver tous les liens sur notpatrick.com, c'est facile à retenir. Et vous pouvez commenter tout ce qu'on a dit sur frenchspin.fr dans l'article sur l'épisode. Bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur patreon.com slash rdvjeux. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, je demande des sous et si vous voulez les donner, je les prends avec plaisir. Et puis voilà, c'est tout pour cet épisode. Je reviens de vacances très bientôt, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais deux grosses bises et je vous dis à dans quelques semaines. Ciao à tous ! Maman ? Maman, elle aide. On est en train de faire une émission, là. Hells Kling ! Bon, attends, une seconde, je vais mettre pause et je vais aller chercher la maman. J'arrive. Excuse-moi. Où ? Je vais avoir maman. On ne veut pas ça, il y avait... Je sais. Mon ange ! Tu peux rester un peu ici si tu veux, mais on va... Ok. Mais il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas faire de bruit, mon frère. Oh là là, c'est la crise. Aïe, aïe, aïe. Ok. Tiens, mon ange, je t'aime. Bon. Désolé. Évacuation de l'intermittent spectacle. Ce n'était pas prévu. Voilà, exactement. Oh là là. Et là, c'est la crise. Il voulait faire des podcasts. Il fait des podcasts de temps en temps. Il chante. Ouais. Bon. Qui décide qu'on doit revenir à la normale ? Et si le changement commençait par toi et moi ? Et si je souriais ? Et si j'écoutais au lieu d'entendre ? Et que j'étais là dès que tu as besoin de moi ? Maintenant, je réalise à quel point on est plus forts ensemble. Et ça, je ne suis pas prêt à l'oublier. Et je resterai plus ouvert que jamais. Coca-Cola, plus ouvert que jamais. Pour votre santé, bougez plus. La santé, bougez plus. Je suis крас-veillance en Michael. Je suis la majeureux d'Evoire et je suis la siembreak También un peuетиate. Et je suis unmodaire. Et puis, je suis un majeureux. Sous-titrage FR ?